Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Grosse année! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « The Rosenbergs Street Fighter « Street Fighter » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 que je n'ai pas encore vu pas Dumb and Dumber 2 mais l'autre avant avec les jeunes qu'est-ce qu'il y a d'autre comme suite de films de Jim Carrey sans Jim Carrey le Majestic 2 non Ace Ventura Ace Ventura Junior ça là c'est un c'est super violent ça met aussi en vedette Elisabeth Ketan dans le rôle de Jennifer puis elle jouait comme je disais tantôt dans le 7ème Vendredi 13 puis je ne sais pas pourquoi je le répète parce que c'est pas mal tout ce qu'elle avait à dire sur elle dans les faits c'est elle qui se fait crisser sur un arbre dans son sleeping bag elle joue le personnage de Robin j'ai essayé de retrouver Vite-Vite Staki dans le film puis ça doit être un personnage qui il y a un petit masque oui exactement c'est ça un petit masque mais tu sais ça doit être comme bien des personnages de Friday quelqu'un qui est là seulement pour mourir ça fait que ça c'est peu que ça soit dans le sleeping bag on va passer le film en revue on va commencer si on veut finir ça éventuellement moi les gars c'est le film où j'ai pris le moins de notes regarde ça c'est tout puis d'habitude j'en prends en nostril puis il y a beaucoup d'espace c'est des bonnes notes oui oui il y a beaucoup d'espace mais le pire ça part moi je savais pas trop à quoi m'attendre à part garbage day qui est comme le mime la scène la plus connue de ce film là la première séquence du film la musique c'était très t-y ça marchait les mouvements de caméra c'était smooth c'était un beau transfert aussi qu'on avait c'était pas c'était pas de faible qualité puis ça part des pieds puis c'est comme un mouvement de jib qui monte jusqu'au visage du protagoniste antagoniste qui est Ricky puis jusque-là j'étais comme ben c'est beau la signature du film est belle aussi la signature Silent Night d'Eddie Bell oui oui ça va là il y a un garde qui rentre là shit it's the fan là ça se passe il y a un garde qui rentre puis comme il lance des regards puis là on comprend que le personnage de Ricky est comme interné mais il y a des regards genre c'est comme super ça se passe en close-up oh oui moi j'ai dit que si j'étais un black ce serait moi il y a des grands yeux genre pour vrai j'ai l'impression que genre ça aurait pu être moi ça c'est un bout ça va dire que ça sera pas au montage non 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 pas à tout Chris je vais te dire huit phrases laisse moi mes bout une check toujours en super gros plan il y a de quoi avec les pieds aussi beaucoup de plans beaucoup de mouvements qui partent des pieds montent dans le visage redescend dans les pieds les pieds du docteur ou du psychiatre ou de l'avocat je sais pas trop psychiatre on va dire psychiatre toi qui rentre dans la pièce puis il y a quelqu'un le psychiatre va dire au garde you can leave now ça commençait bien là on aimait ça à date jusque là j'étais bon juste pour le now puis le psychiatre va dire à Ricky ils sont comme dans une pièce d'interrogatoire lui il sort un espèce de il y a un gros tape à bobine sur la table puis le doc va dire you can call me doc puis déjà Ricky va commencer avec ses bonnes répliques par fuck off doc Ricky je trouve qu'il y avait le front crissement lisse les gens les gens qui vont se regarder dans leur téléphone en écoutant notre épisode vont se voir dans le front de Ricky exact puis on va le dire j'espère qu'il nous écoute mais il ressemble un peu à Stéphane Goulet la face du moins un peu ouais c'est vrai là on a l'impression qu'il va avoir de l'action dans la pièce fait que le garde rente mais exact il fait un signe de doigt quand le docteur il lui dit non non tu peux quitter je vais m'arranger d'ailleurs ça finit très bien cette idée là de dire au garde de s'en aller spoiler le psychiatre va se faire tuer dans 40 minutes on parle parle-tu de dune ? non ça on a déjà c'est parlé là ça va ben pour les gens qui sont abonnés à notre Patreon on a dédié on jase dans le cabanon complet à dune je pense qu'on passe une demi-heure à parler de dune en fait on on écoute Jean-Gab en parler parce que c'est lui qui connait ça pour vrai là c'est un estito de force qu'il a fait c'est un génie genre point je me ferais tatouer ses phrases sur moi ça veut dire de quoi sur Youtube ils ont mis comme une demi-heure ou une heure des chants des serres de corps tu sais là les gens tu sais quand ils vont sur une planète c'est comme des guerriers il y a comme des chants un peu de gorge je m'en souviens même pas ça là non mais tu sais là vous avez reconnu ouais ouais les chants il y a des chants même ouais ouais je peux écouter ça les chants de Stephen Hawking ouais on laissait-tu les étroits ça fonctionne-tu dans le micro j'aime ça parler d'une ça c'est du contenu pour le TikTok le pire le pire ben oui le psychiatre va demander à Ricky qui a tué tes parents pis lui va être comme Santa Claus et là on tombe dans le premier flashback d'une série de mille ouais d'une série de 35 minutes à peu près de flashback du premier film pis c'est le début du sapin des boules pis rapidement il se ramasse comme je pense c'est la nuit qu'ils vont rencontrer le père noël ouais j'ai déjà oublié ce détail on voit beaucoup ses lumières ses lumières qui flashent pis tout fait que c'est la nuit fait qu'évidemment le père noël qui fait arrêter la voiture va tirer sur le père la mère évidemment ben oui je veux dire ça s'appelle Deadly Night la seule surprise que j'ai eue moi du film que le père noël sortait un gars de tout le monde ben non je veux dire c'est sur le poster c'est des père noël tueurs le gars vient de dire qui a tué tes parents je suis Santa Claus ça m'a pas vraiment jeté à terre je pense que j'étais déjà debout à ce moment-là à marcher dans ma pièce je me sentais que j'allais haïr le film fait que la mère le jeune va se sauver dans un petit bosquet pis après ça la mère va essayer de se sauver le vocabulaire ouais attends de voir l'insert que je vais mettre ça fait pas très bac bosquiste mon tapette la mère va essayer de se sauver elle aussi et là le père noël va se lancer tu déchirer son chemisier en bon film des années 80 pis c'est là qu'il dit le père noël ne pleure jamais le père noël ne pleure jamais non le père noël fait des ho 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 je vais faire un lien avec le film d'aujourd'hui dans ramdam il bougeait beaucoup ses sourcils il me semble qu'il il y avait dans stationnard il y avait des bons sourcils des bons sourcils encurtifs oui ça paraît-tu qu'on a de la on ne veut pas parler du film on parle de tout moi je suis quasiment rendu à la moitié de mes notes continue ça va bien fait que c'est ça le père noël sur le père coupe la gorge de la mère pis là on comprend que les deux enfants le bébé qui est dans la voiture qui est Ricky ça on va le comprendre vraiment plus tard parce qu'on comprend rien pis Billy qui est dans le bosquet ils vont se ramasser à l'orphelinat le jeune Ricky a un beau mulet longueuil ouais j'ai remarqué ça j'ai noté ça ok tu sais quoi mettre comme answer je vais te manger le mulet ça a l'air à pizza un bon mulet un bon mulet blond chatin ah je pensais tu voulais que je mette la vieille coupe de cheveux à Mario Benjamin ben tu peux mettre la coupe de cheveux à Mario Benjamin avec l'audio un beau mulet longueuil un beau mulet longueuil tu pourrais mettre le mulet longueuil avec l'audio de Mario Benjamin ça t'est pas qu'est-ce que tu mets comme audio la chanson on vit d'un monde de fou de Mario Benjamin avec l'autre qui tape sur une mulet il est en train il est en train de juger ton montage avant de le voir on va on se fait une rencontre on a souvent dit que Joël il faisait des beaux montages il s'est enflé la tête avec ça ouais c'est ça on vit d'un monde de fou descende une coche Dion Dion comme dirait Stéphane Goulet comme dirait qui? Stéphane Goulet t'as parlé avec cet épisode-là les gars Fait que Billy il va emmener il est à l'orphelinat puis évidemment cet orphelinat-là est dirigé par des soeurs et la mère supérieure puis il va emmener comme un dessin à l'avant de la classe d'un père Noël avec un paquet de poignards dans le corps la tête coupée il va se faire chicaner puis là il se fait envoyer dans le corridor puis un peu plus tard en fin de journée on le voit dans le corridor puis il entend comme un couple bon on devine plus tard que c'est un couple mais au départ on est comme au shit dans un orphelinat ce genre de bruit-là c'est inquiétant parce qu'il entend une relation sexuelle fait qu'il marche vers un placard puis il regarde par la serrure puis là il y a un beau gobeau de serrure dans l'oeil comme des jeunes québécoises reste que c'est un peu whack pareil sachant si on est dans un orphelinat en plein jour la porte pas super ferme et puis ils font du bruit surtout c'est qui ces deux-là ils sont trop vieux pour être des jeunes de l'orphelinat puis trop pas des soeurs aussi c'est vrai c'est le staff peut-être je sais pas c'est leur kink fourré dans des orphelinats fait que la masse supérieure va rentrer et les punir parce qu'ils ont été naughty puis là ça va revenir souvent 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 dans le film fait qu'elle va les punir avec la ceinture Billy va se faire fouetter à son tour puis là il y a comme un flash entre Billy qui se fait fouetter et Ricky qui est dans la salle d'interrogatoire qui va dire la mère supérieure va attacher Billy dans son lit le jeune Billy veut pas voir le père Noël fait qu'il va le geler comme ça c'est le lendemain il est encore un peu chaotique puis il rentre en criant dans la pièce puis la mère supérieure veut comme le mettre de force sur un père Noël qui est là à l'orphelinat fait que Billy va y caler c'est une voix un vrai bon coup de poing avec un élan moi j'ai eu un bon rire à ce bout là on vient dans la salle interrogatoire et il y a le docteur Bloom qui va changer le ruban c'est ça c'est ça ah non il y a un moment d'acting qui est beau à ce moment là le docteur va dire comme ton frère a quitté l'orphelinat puis il va se revirer puis sûrement bouger des sourcils encore puis dire il m'a pas abandonné on arrive au bout du premier film on retourne dans un flashback du premier film où Billy le grand frère est dans un costume de père Noël genre dans un magasin de jouets puis il menace une jeune puis ils vont fermer le magasin ça fait un peu le party dans le magasin il y a comme un couple de patrons un couple d'employés puis Billy puis là Billy il voit le couple d'employés commencer à necker dans un coin et c'est là qu'il rentre en folie meurtrière parce que c'est naughty ouais bien il voit une femme se faire forcer dans le backstore fait qu'il va tuer le gars et la femme ouais ben il prend pas de chance le boss va dans le backstore il se fait tuer lui ici sa femme va voir elle voit qu'il y a le boss un marteau dans la tête fait qu'elle elle se sauve dans le magasin il y a une petite poursuite il se cache il y a des petits pièges puis quand elle va essayer de se sauver après y avoir volé sa hache je pense ouais il va sortir un arc à flèches puis il tire dessus comme il y avait un arc à flèches dans un magasin de jouets si je comprends bien ouais en fait le problème c'est pas tant l'arc qu'il y ait des vraies flèches ouais tu sais l'arc un truc avec des suces mettons mais un vrai arc à flèches c'était quand même une grosse arc pour qu'il y ait des suces ouais c'est aussi violent que le booby trap dans Home Alone 6 il y a des petits suces avec des peines ouais on passe un autre flashback coupe baisse on est toujours dans des images de Silent Night Deadly Night 1 qui ont été collées dans Silent Night Deadly Night 2 je le répète pour des gens qui commenceraient l'épisode au bout d'une demi-heure pour ceux qui viennent de se réveiller il y a un couple puis là ça reprend exactement les codes de tous les slasheurs des années 80 c'est-à-dire il y a des couples qui baisent puis ils vont se faire tuer c'est exactement ça qui arrive il y a un couple qui baisent sur une table de poule la femme elle entend ce qu'elle pense à être son chat qui veut rentrer fait qu'elle se met des shorts pas de top puis elle monte ouvrir la porte à son chat le chat rentre mais il y a aussi Billy le père Noël dangereux qui swing le père Noël dangereux le méchant père Noël elle s'est mis des shorts parce qu'elle avait froid où à quel endroit qu'elle avait froid dans le sous-sol pas loin de la table de poule ouais c'est ça elle avait froid dans le sous-sol il va lui lancer la hache puis la rater il apprend puis il l'accroche sur un panache ouais mais tu sais on dirait qu'elle est faite en porcelaine elle rentre là comme dans du beurre tu veux dire il ne se donne pas d'élan juste tranquillement comme si elle était faite pas de la porcelaine sinon elle casse je ne sais pas en jello 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 porcelaine exactement la même texture ouais quelque chose de mou toi quand tu vas au buffet des continents tu vas voir le chef puis tu lui dis avez-vous de la porcelaine pour le dessert tu sais des gros bacs de porcelaine vert, rouge, orange ce serait bon du jello ça fait longtemps que je n'aime pas manger je mets toujours de la crème fouettée sur ma porcelaine j'en ai mangé beaucoup moi du jello pendant le régime c'était une des choses que je pouvais prendre comme dessert du jello sans sucre ah ouais j'adore ça du jello en plus tu dis avoir le flux non pas du tout ok ça donne le flux je ne pense pas des jujubes sans sucre qui donnent le flux tu ne disais pas ça ah non ça c'est les paparman mais c'est à cause du stevia je pense c'est aussi à cause de la quantité que j'en ai pris ouais tu as déjà le flux à cause que tu as trop mangé de paparman c'est pas le flux mais des problèmes de digestion puis tu sais je suis allé chercher mettons dans les bonbons sans sucre mentholés sans sucre j'étais allé chercher comme tu sais j'ai juste googlé pour le fun qu'est-ce qui donne des problèmes de digestion puis dans le tableau la première la première affaire en haut c'était comme le principal ingrédient de ce bonbon puis moi je mangeais ça à coup de sac c'est comme je pouvais têter des bonbons ça faisait mon bonheur c'était les mauvais bonbons ben c'est bon sur le coup mais après c'est ça tu travailles chez vous rien là ah oui exact je fais toujours du montage assis à la bolge le chum de la fille le chum de la fille va monter et évidemment découvrir sa blonde accrochée sur un panache et lâcher un cri ça aussi c'est un moment quand même assez risible avant de se faire attaquer à son tour puis il essaie d'appeler la police mais il n'a pas le temps puis le père noël le prend il crie punish puis il va le répéter souvent naughty punish à chaque kill en fait oui oui c'est un peu comme des robots on dirait ils répètent les 2-3 mêmes mots tout le temps ils se battent jusqu'à temps que le père noël le lance par la fenêtre la police qui a quand même reçu un appel essaie de trouver le père noël tueur puis ils vont voir un père noël essayer de rentrer dans une maison ils vont rentrer pousser à la porte d'une chambre à coucher d'une petite fille menacer le père noël d'un gun avant de se rendre compte que c'est le père de la petite fille qui voulait juste y faire une surprise puis qu'il y avait erreur sur la personne puis ça va se reproduire à 2-3 reprises dans le film le mauvais père noël il y a vraiment beaucoup de monde déguisé en père noël dans ce petit village là en même temps c'est le 24 ah mais il y a une scène qui s'en vient qui est quand même fun je trouve il y a deux bommes qui vont voler des luges à deux gars trop vieux pour faire de la luge dans le bois puis Billy le père noël va trancher la tête d'un des bommes qui est en train de glisser avec la luge ça je trouve ça malade c'est une belle scène mais il n'y a peut-être que j'en mette un petit chunk ici ouais ouais ça on ne l'a pas parlé encore mais Ricky a des flashbacks très clairs de choses qu'il n'a pas vécu il n'était pas là toutes les séquences de mort il s'en rappelle clairement le meurtre de ses parents alors que lui était bébé dans l'auto il se rappelle de tout ça comme s'il y était il raconte ça en détail il a vu le premier film à 33 minutes on est toujours dans un flashback Billy le père noël marche vers l'orphelinat la police va gonner le père noël qui venait de marcher vers l'orphelinat et finalement c'était le concierge ouais pis d'ailleurs ça a l'air que dans le premier film c'est le prêtre on a changé ça je sais pas pourquoi le policier qui cherche Billy seul en plein jour autour de l'orphelinat il va descendre dans un sous-sol on dirait qu'il y a un jumpscare de chat mais comme c'est hors-champ on l'entend qui est comme loin aussi on l'entend deux fois jumpscare raté il va arriver pour sortir du sous-sol et prendre un coup de hache tomber dans dans les escaliers pis Billy va encore dire punish pis il swing un coup de hache dans le policier il va swing un coup de hache dans un bonhomme de neige je sais bien que c'est pas le seul film où est-ce que ça se passe mais un coup de hache dans un bonhomme de neige ça m'a rappelé Cannibal the Music Hall ah ouais so man as-tu vu ça c'est quoi ce personnage-là non je l'ai pas vu c'est bon c'est drôle c'est le créateur de South Park oui oui c'est vraiment low budget low budget pis c'est comme c'est un musical comédie musicale mais d'horreur j'ai bien aimé j'ai vu un extrait d'un épisode récent ou à venir sur le post-covid où sont rendus les personnages de South Park qui sont rendus adultes pis il y a encore des variants qui sortent pis le monde panique Billy veut donner un coup de hache à la mère supérieure ça doit être la fin du premier j'imagine Billy est là Billy veut donner un coup de hache à la mère supérieure mais il se fait tirer dessus pis là il dit Santa Claus is gone c'est un peu son Elvis has left the building ouais 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 ben est-ce qu'il pleure je sais pas non il pleure pas parce que le père Noël ne pleure jamais je veux que tu me ramènes parce que c'est encore d'autres acteurs me semble je sais pas trop tu sais je m'en suivis même pas ben c'est juste comme une espèce de cutscene entre le cut and paste des 40 premières minutes et le nouveau footage qui s'en vient fait que c'est les archives de Ricky qui se fait adopter par les Rosenberg Rosenberg Ghostine on faisait quelques achats de dernière minute avec mon fils ici quand on vous a vu vous déchaîner sur ce bonhomme de neige Ricky se promène avec les Rosenberg sa famille adoptive dans la rue pis il voit des sœurs en plein jour dans la rue pis là il y a la grosse musique de films d'horreur pis il panique pis là il fait juste comme voir une espèce de drap rouge pis il panse Père Noël pis là il devient comme PTSD pis les parents vont aller jaser à l'orphelinat parce qu'ils essayent de comprendre c'est quoi qui est brisé sur l'enfant qu'ils viennent d'acheter on peut-tu le retourner c'est ça on peut-tu le retourner si tu garantis cette affaire-là on avance dans le temps le Père Rosenberg meurt on les voit au cimetière pis on revient à Ricky et le Doc fondu entre les deux il y a comme un fondu un raccord entre le Doc et Ricky pis après ça un fade au blanc il y a une couple de transitions un peu boboches là-dedans je pense que c'est un genre de fade qui ressemble à ça n'a pas rapport mais dans Ninja Turtles 3 quand on voit un rat quand April elle aperçoit un rat dans une cage pis là ça fait pis à Splinter pis ça c'est le même genre de fade ça se peut ouais je pourrais mettre au montage c'est peut-être pas pareil mais on va voir au montage aux séquences psychédéliques du Willy Wonka avec Gene Wilder pis qu'ils sont comme dans le tunnel de l'enfant il y a des affaires là-dedans c'est 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 Ricky se promène en forêt. Il voit un jeep rouge et un couple qui prend du bon temps dans un champ. Il les espionne derrière un bosquet. Le gars est insistant et ils vont se battre. Il y a une petite bataille entre le gars et la fille. Ricky a des flashs de sa mère qui se fait tuer. Un truc qu'il n'a pas vu. C'est vrai, parce que c'était le bébé et lui, il ne l'a pas vu. Oui, c'est ça. Il y a un flash du point de vue de son frère qui était caché dans le bosquet. Eddie va se prendre une bière. Eddie, c'est le gars qui vient de se battre. Oui, parce que là, sa blonde, la fille, en tout cas, ne veut pas coucher avec lui. Il dit, « Fuck you, on va aller prendre une bière. » On verra après. Il va prendre une bière dans le jeep et Ricky est assis dans le jeep. Il va rouler dessus avant de circuler plusieurs fois. Oui, moi, j'ai écrit un kill à l'Aston Powers. Tu sais, qu'il était avec le petit Charles et qu'il est boigné dans le mur. Oui, oui, oui. Il y a comme une main ensanglantée qui dépasse du jeep. La fille arrive et elle fait, « Merci. » Oui, aucune réaction. Je comprends, le gars n'a pas été correct, mais juste, il y a un meurtre, témoin d'un meurtre. Merci, bye. On revient à la salle d'interrogatoire. Le doc ne sait plus où se trouve Ricky dans la petite pièce où ils sont. Puis Ricky, il fait juste comme rentrer dans une corde à deux pouces de la face du doc. Oui. Je ne sais pas, ça m'a fait bien rire. Il y a une couple de shots où il se déplace. Oui. Puis que le doc ne s'en rend pas compte. Le doc, il sue maintenant à grosse goutte. Il y a un raccord avec de la pluie dans la sueur du front. Il a le même super pouvoir que Jason. Il se téléporte. Il se téléporte. C'est sûr que le gardien au début, il le checkait tout le temps. Si je te watch, tu ne vas pas disparaître. Tu ne vas pas téléporter. C'est encore le Ricky. Oui, c'est ça. No teleportation allowed. Tu es écrit sur le mur. Il pointe comme plutôt dans le film. On voit Ricky enfin en dehors de cette petite pièce-là. Toujours en flashback. Il travaille. Il sort les poubelles de l'endroit où il travaille et il voit un règlement de compte. Du contenu original, enfin. Oui. Du contenu original en dehors de la salle d'interrogatoire. Oui, c'est ça. Il voit une photo de Jennifer puis il est comme « She's the only thing I cared about ». Jennifer lui fonce dessus en auto alors que lui, il est sur une moto puis il tombe au ralenti sur le côté. Puis on les voit ensemble sur un montage musical. C'est comme ça qu'ils sont tombés en amour. Elle, il fonce dedans pendant qu'il est sur sa moto. Il est agressif au moindre faits et gestes mais se faire rentrer dedans par un char. C'était correct. Ça, c'est assez pour tomber en amour. Puis c'est suivi d'une scène érotique. L'affaire la moins enlevante que j'ai vue de ma vie. J'ai écrit que c'est une scène anti-sexe de sexe. Oui, une scène de sexe anti-sexe puis j'ai lu, je pense, sur IMDbO dans une entrevue que cette scène-là elle a été beaucoup coupée. Puis elle me paraissait quand même longue et plate déjà. Ça graine ça, longue et plate. La scène au cinéma c'est quand même une scène drôle ça, on va se le dire. C'est Jennifer et Ricky qui sont au cinéma. Puis là, t'entends la publicité du film Chaos The Motion Picture You've Been Waiting For puis c'est très, très film de gars. Chaos The Motion Picture You've Been Waiting For More Action More Violence More Death and Destruction Than Any Film Ever Seen Before You like this stuff? Chaos Ah, exact. Puis là, je sais pas si on voit le propriétaire du cinéma mais c'est... si on le voit c'est le réalisateur du film. Oui. Son caméo. Non plus, je me souviens pas si on le voit. Mais j'ai lu aussi. Puis d'ailleurs, on voit des scènes du premier Silent Night, Deadly Night rapidement à l'écran. Oui, c'est ça. Fait que c'est quoi? Je comprends pas, ça fait pas de sens. En fait, il a vraiment vu le premier film. C'est pour ça qu'il raconte. Oui, c'est ça. C'est comme... C'est une scène qui nous rappelle pourquoi t'aimes pas aller au cinéma. Même s'il y a beaucoup. Il y a quelqu'un qui parle dans la salle. Il est fatiguant. Kiss her! I knew it. Bag it! Il crie, mais tu sais, il fait chier. Il fait chier comme le personnage principal puis sa blonde comme... qui sont plusieurs rangés en avant de lui. C'est vrai. Parenthèse, je suis allé voir L'Arracheuse de temps, le troisième film qui découle des contes de Fred Pellerin. Il y a des petits jokes sur Shawinigan dans le film. Ça se passe à Saint-Élie. Des petits jokes sur Shawinigan puis il y avait comme une famille complète dans la salle qu'à chaque fois qu'il y avait une joke sur Shawinigan, ils répétaient ça en riant. Il était comme Shawinigan! puis j'étais comme pour une fois, les gens qui parlent au cinéma ne me gossent pas. Côte d'or m'a fait faire le tour de la ville aujourd'hui. Yes! Meilleure 45 secondes de ma vie. Y a-tu un arbre à papermans qui donne le flux? Non. C'est un arbre à flux qui te fait chier des papermans. Ça va être bien bizarre, frère. Un arbre à flux. Un sort de pleureur, ça? Oui, c'est ça. Un arbre à flux. Ça, ça va être dur de trouver une sorte pour ça. C'est comme un arbre qui chie par toutes ses branches. Y a un dude qui chante une toune comme un épais. Il parle dans le cinéma. C'est bien drôle, j'ai noté Stéphane qui se retourne vers lui. Ricky se retourne vers lui, super passif-agressif. Il arrive pour embrasser Jennifer puis le gars derrière le traite de faggot. Puis là, un moment donné, il se lève. Ricky se lève et disparaît. Puis il y a un dude qui se lève en arrière du siège de Jennifer puis qu'il parle. Lui, c'est Chip, un autre astute fatiguant. Il y a trop de temps d'écran pour cette scène-là. Pour la durée du film. Oui, parce que ce part-là, il va se faire tuer dans la scène d'après. Ricky va tuer le fatiguant en arrière dans une espèce de... Je ne sais pas comment le dire, de scène de fast pan où la caméra se promène entre le fatiguant qui parle au cinéma, son ami le fatiguant, son ami le fatiguant. C'est rendu Ricky qui est là, qui le tue hors champ. On ne voit pas ce qui se passe. Puis après ça, en dehors du cinéma, Ricky va tuer Chip qui est en train de réparer son auto. Il va tuer Chip avec des câbles à bouche. Là, c'est la scène, la bonne scène. Ça s'en vient. La bonne scène. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est qui promène dans la rue. Là, on tombe dans la folie meurtrière de Ricky. Il va tuer Chip avec des câbles à booster. Oui, dans la bouche. Il va tuer Jennifer avec une antenne parce qu'elle, elle réagit mal au fait que son chum tue quelqu'un avec des câbles à booster. Fouille-moi pourquoi. Oui, c'est ça. Il n'y a pas comme un instant qui ressemble un petit peu à Cathy Gauthier. Oui, c'est quand elle se fait être ranglée avec une antenne. J'ai fait ton direct à Cathy Gauthier. C'est bien plein de maniets à Montréal. La police débarque. Une police un peu dumbo avec la calotte sur le côté. Une police qui ressemble un peu à Vincent Vallière. Oui, puis tu dis dumbo parce qu'il arrive puis il pointe le gun dans la face à deux centimes. Je pense pas une bonne idée. la casquette sur le côté puis il est un peu rouquin. Limite, il n'y a pas genre deux dents qui sortent de sa bouche fermée. La casquette qui a l'air trop grande puis il porte le gun proche de la face. Il y a envie qu'il fait exprès pour qu'il vole son gun. Exactement. Puis c'est ça qui va arriver. Ricky va retourner le gun rapidement vers le policier. Il lui tire dessus. Il va marcher dans le quartier puis là, il y a quand même beaucoup de mouvements. Je veux dire, il y a un peu de compétence là-dedans dans le sens qu'il y a des mouvements de caméra. La caméra suit Ricky dans le quartier. Il va tirer sur tout le monde et c'est là qu'il y a la scène légendaire que je vais mettre dans l'épisode Garbage Day. Garbage Day! Hein? Non! Tu peux pas rire ça même trop longtemps, je vais m'endormir. Ah oui? C'est drôle. T'es drôle, m'est-ce-tu? Ben cette scène-là, c'est pas mal. C'est la chose la plus drôle du film, je pense. C'est son overacting dans cette scène-là. En fait, jusqu'à la fin, il va être fou. Ha, ha, ha! Je suis fou! Puis pour vrai, il s'est défendu en disant que le monde n'est pas bon acteur. Puis il s'est défendu en disant que je pensais que c'était une comédie d'horreur. Mais il a aussi dit qu'il a blâmé le réalisateur qui disait t'es pas assez fou. T'es pas assez fou! C'est la dernière semaine du Megamond quand le monde devient fou! Mon tour de cuir pour hommes et femmes n'ont pas pris de 79 dollars. Ils nous restent le premier assistant réel et le réal les deux prenaient comme beaucoup de place. Le réal, c'est normal. Le premier assistant réel prenait beaucoup de place puis il se contredisait beaucoup puis il donnait des indications qui se contredisait. C'est forcé des fois, il fait juste comme ha, ha, ha! Tu en disais qu'il essaie même pas. Eric Freeman, l'acteur qui jouait Ricky, c'est un top acteur. C'était un figurant dans Moonlighting avec Bruce Willis. Moi, pour vrai, la scène du Garbage Day, je la trouve tellement drôle que je vais la mettre à l'envers, au ralenti, en négatif, la tête en bas, tout ça. Ouais, juste pour faire du failure pour l'épisode comme le film. Je vais faire ça comme le gars qui a fait un montage de moi qui chante « If I could, then I would » « I'm going wherever you will go » pendant un esti de bout. Puis je me suis ramassé dans un karaoké il y a une couple de jours puis j'ai essayé de chanter ça puis la personne avec qui j'étais m'a envoyé la vidéo de ça puis... Wow! Ben voilà. OK. Je chantais pas mal moins que je pensais. Ben je vais voir ça, moi j'ai pas vu ça. pr Bao Layta in deuxième kinds de choses oh J'ai pas vu ça, j'ai pas vu ça, ch'aMON qu'est-ce que vous n'êtes ? OK! C'est plus dur de chanter le karaoké quand t'es torché. Oui, oui. Faut en profiter pendant que c'est légal. Ça va être encore interdit à cause du... Bientôt. Omnicron. Là, c'est drôle. En tout cas, c'est drôle pour Ricky parce qu'il continue de marcher dans la rue en riant beaucoup. Tout bonnement, subtilement, avec une arme en riant très fort en plein jour dans le milieu de la rue. Il y a un policier qui dit « Non! » Ricky arrive pour se suicider et la police est comme « Non, 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 non. » La police qui le pointe avec un gars ne veut pas que ce gars-là se tue. C'est plein de contradictions des policiers. T'as-tu parlé de la cascade dangereuse? Le char qui explose. Il tire sur un char puis le char, il jambe vraiment proche de lui ou le cascadeur. Ah, puis ça passe à côté de sa tête. Oui, c'est ça. C'est après moi. Je ne sais pas si c'était voulu, mais sinon c'était calculant. Je ne sais pas si c'est peut-être l'angle qui fait qu'on a l'impression. Oui, peut-être. Mais ça a l'air d'être proche en tabac. Oui. Ça a l'air dangereux. Puis compte tenu qu'on sait, mettons, que ce film-là n'avait pas beaucoup d'argent, que possiblement, bien du monde n'a pas été payé, j'ai l'impression que c'était dangereux. Pour vrai, là, oui. C'était à l'époque où le danger, c'était encore légal, en plus, sur des plateaux. Oui, c'est ça. Il utilisait des vrais armes. The Rock a annoncé, suite aux événements qui s'est passé avec Alec Baldwin, que dorénavant, sur toutes ces sets, il n'y aurait plus d'armes véritables. Il a aussi annoncé qu'il voudrait jouer James Bond. Oui. Lui, il a annoncé ça. Ryan Reynolds aussi. C'est deux choix que je n'approuve pas. Ryan Reynolds a dit, je prendrais le rôle de James Bond si on changeait le martini drive pour du American Gin, parce que c'est le propriétaire du American Gin. Oui, oui, oui. Je pense que c'est plus ou moins sérieux. Prochaine étape, c'est Melissa McCarthy qui dit, moi, j'ai fait James Bond. The Rock, c'est peut-être plus sérieux que Ryan Reynolds. C'est sérieux, mais il n'y a pas de casting. C'est temps de réinventer. On est rendu là, on réinvente les choses. Oui, mais je suis bon. Il pourrait être bon. Il pourrait être bon. Il est peut-être shapeé. Il faut qu'il soit, à moins qu'il soit bon pour faire l'accent britannique. C'est plus ça, je pense, l'enjeu. Il faut que ça soit britannique. Il faut que ça soit britannique. Non, non, hein non, Chris? Hein, non? Quoi? Moi, ce que je veux savoir, c'est, est-ce que The Rock est aussi bon pour faire l'accent britannique que Valérie Lemercier est bonne pour faire l'accent québécois? Oui. Regarde-moi plein droit dans les yeux et dis-moi que tu ne m'aimes pas. J'aime ça, la polémique autour de ce film-là. Moi, ça me fait rire. J'ai un ami qui a été voir ça joué comme une balle. Puis tu aimais ça? Il a capoté. Il m'a dit « J'ai vraiment tripé quand on voit Sylvain Marcel arriver avec sa petite couette. » Ce qui est encore plus drôle, c'est que cet ami-là joue dans le film. On revient dans la salle d'interrogatoire, on voit la soeur, la gentille soeur du premier qui est probablement jouée par une autre actrice. Je ne m'en souviens plus. Elle a la face toute brûlée. Non, non. Là, on est en salle d'interrogatoire et avec un détective, on comprend que Ricky veut s'en prendre à la mère supérieure qui, elle, va la faire se brûler. Et ça, je ne sais pas pourquoi. D'après moi, il y a une scène dans le premier film. Je pense qu'en vieillissant, à un moment donné, ta peau elle brûle. Je tire. Je tire. On est dehors, on comprend que Ricky a tué un Père Noël hors champ. Puis là, on voit quelqu'un parler dans une cabine téléphonique. La caméra descend sur une face de Père Noël mort écrasée dans la cabine téléphonique. C'est bon, ce bout-là. Puis on comprend que Ricky a fait ça pour voler le costume pour partir dans sa folie meurtrière de Père Noël encore une fois. Puis c'est là, quand il sort de la cabine téléphonique. C'est une espèce de rêpe, ça. Oui, exactement. Ricky détruit un jouet avec une hache en marchant vers la maison de la mère supérieure. Il va arriver en disant « I've got a prison for you! » Il se met à jouer comme si ça venait de commencer. Oui, mais là, c'est comme... Oui, c'est level mille. Ricky essaie d'entrer. Let me in! Moi, je trouvais que ça virait Shining un peu, la face dans la porte souvent. C'est peut-être voulu, c'est peut-être un hommage ou un rip-off. Je ne sais pas trop. On va dire que c'est un rip-off vu que c'est un mauvais film. C'est un rip-off. Ça se peut bien. La sœur, elle pousse la porte avec son fauteuil roulant à chaque fois que Ricky essaie d'entrer. Ricky va démolir une télé en criant. Here comes Santa Claus. He's gonna find out who's been naughty or not. Il y a une poursuite entre Ricky et la mère supérieure. La mère supérieure qui va être confrontée à des escaliers, mais on se rappelle comme en fauteuil roulant. Oui. Puis elle va essayer d'embarquer sur son espèce de petit fauteuil, le petit fauteuil qui montait sur les mâches comme dans Gremlins. Il y a des Gremlins, oui. Puis finalement, elle se tire dans les marches pour éviter le coup de hache. Puis Billy, le méchant Père Noël, va dire « I'm very mad now! » Puis moi, ça m'a fait penser à Alexandre Goyette dans Nitro 2 quand il crie « Hostie, je t'en crisse! » « Hostie, je t'en crisse! » Le personnage d'Alexandre Goyette dans Nitro, il y a un best-of à faire avec ça. C'est pas un plan, ça, Chris. C'est un style d'activité familiale de merde. C'est un style d'activité familiale. C'est un style d'activité familiale. C'est un style d'activité. Ça, c'est un gars. Donne-moi la crisse de formule de tabarnak que t'as mis sur un DVD, sur une clé. Je sais-tu, moi, Chris, mais tu m'en donnes? Hé, mon tabarnak. Oh, mon... Hé! Oh, mon estie! Câlisse! Hé, lâche-moi, estie! Tu te calmes! Fait que je te bague, mon estie, là! Ma t'en crissé une tabarnak! Tabarnak! Ah, la crisse de salope qui essaie de nous doubler, la câlisse! Crisse de bête! Daphné, Daphné... Confrontation finale entre Ricky et la mère supérieure. Bon, on dirait qu'il fait du dirty talk, là. You are very, very naughty. En tout cas, c'est du dirty talk. Ah, OK! Take your punishment! No more punishment. You are being very, very naughty! Naughty, this! On tombe avec le détective, la sœur qui arrive. La sœur appelle à la mère supérieure puis elle se rend compte que la tête de la mère supérieure est détachée du corps. Ouais. Tout le monde tire sur Ricky. Fait que quand la tête tombe, lui, il est comme en arrière puis la tête tombe puis il fait bouh! Ouais, exactement. Puis il se fait tirer dessus puis... Il pouvait couper une tête avec une hache pour que ce soit aussi droit que ça tienne. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas comment il a fait. La magie de Noël! Moi, c'est ça. C'est les portains. La magie de Noël! La magie de Noël! Attends, j'ai fini mes 12 lignes. La sœur Marie qui rit à côté de la tête de la mère supérieure puis elle crie tellement fort qu'elle réveille Ricky qui était supposé être mort dehors. Fin. Ouh! C'est une fin ouverte pour une suite. Il y en a un... Ben, il y a des suites. Oui! Mais ça fait rapport. Ça fait rapport. Il y a un 3 qui s'appelle Better Watch Out qui est sorti en 89. Un 4 qui s'appelle Initiation qui est sorti en 90. Un 5 qui s'appelle The Toymaker qui est sorti en 91. Puis Silent Night qui est sorti en 2012. C'est quoi le Toymaker? Toymaker, c'est le 5... Toymaker! Fais-le donc! Toymaker! En 2018, ce film-là a comme eu une seconde vie parce que Scream Factory ont sorti un nouveau transfert avec des bonus avec 70 minutes d'entrevue dans lesquelles ils ont retrouvé Eric Freeman qui s'était effacé du monde artistique depuis un temps. Tu pouvais acheter une figurine de Ricky en Père Noël. Eric Freeman il rendait qu'un site sur lequel tu peux acheter une petite poubelle de 10 pouces autographiée. C'est très cool. C'est quasiment le niveau Troll 2. Troll 2 est meilleur selon moi. C'est ça. Je ne comprends pas à 100%. C'est risible. Je pense que tu n'es pas dans ton top mood. Oui, c'est risible mais ce n'est pas Troll 2. C'est encore un cas de... Il faut être en gang dans un screening avec de la bière. Tout le monde qui crie des répliques. Puis là, ça pogne une coche que juste un mardi soir à 10 heures sur Discord. Quand on est fatigué. Et voilà. Je pense que c'est... Il y en a bien des nanars qu'on a écouté que c'était un peu ça. Juste comment... Oui, peut-être bien. Autre chose nice sur le site de... Ben nice. Autre chose sur le site d'Eric Freeman. Il y a un court-métrage de 8 minutes avec qu'est-ce qui est devenu Ricky. C'est comme Ricky plusieurs années plus tard dans une salle d'interrogatoire. C'est un plan fixe d'Eric Freeman qui joue Ricky Pluvieux. Puis je l'ai fait jouer. Pas vraiment écouté. OK. Mais il joue. Il marche si vous voulez aller l'écouter. Le play marche le nickel. La fameuse scène de Garbage Day il semblerait qu'on voit un bout de perche et une tête de technicien puis dans la version 4.3 en VHS on voit comme la crew au complet. En tout cas une bonne partie. Ça serait à vérifier Sur le site de Scream Factory j'ai vu d'un commentaire si vous avez enlevé le moment où on voit toute l'équipe moi je n'achète pas. Très bon. Puis aussi Ricky aurait pu être joué par quelqu'un d'autre qu'Eric Freeman mais ils ont choisi Eric Freeman parce qu'il était plus beau. Oui oui oui. Pas bon acteur mais il est beau fait qu'on va le prendre. J'ai déjà oublié le nom de l'autre. Je ne l'ai pas. C'est David Avenir qui a une bonne fiche de série B. Il y a quand même plus d'expérience. Un genre de pas Van Damme pas Chuck Norris peut-être un peu plus Bruce Campbell Non non plus action de Club Vidéo puis TQS puis de TQS. Oui oui. L'action TQS. Des films présentés par Yannick Marjot. C'est que dans le film de ce soir Sylvester Stallone prend sa douche avec Sharon Stone. Je donnerai une note. Oui. Jean-Gate sais-tu comment ça? Pas zéro là. Quand même. Je vais lui donner... C'est pas un zéro. C'est pas un zéro parce qu'il y a 15 minutes de bon. Mais je l'ai vraiment trouvé tough. Je sais. Oui oui. C'était tard. Oui c'était... Mais tu sais... Tu sais un film qui veut se faire désirer à ce point-là. Genre que il n'y a aucun intérêt pour un peu plus que la moitié du film. Zéro intérêt. Ça se résume en 5 minutes. Genre des flashbacks. Tu vois que c'est tiré la sauce. C'est comme si t'avais 40-50 minutes de feller. C'est comme... Ça n'a pas de sens. C'est comme quand t'écoutes la série Naruto pis que t'es dans l'action, t'es dans l'action pis là tu te ramasses t'as genre 8 feller de suite pis tu retombes dans l'action. C'est tough. C'est vraiment comme ça que je me sens quand j'écoute Naruto. Naruto, oui. Moi je vais lui donner un... Parce que les kills sont quand même cool par exemple. Ça j'ai bien aimé ça. Un moins... 3. Quand t'aimes pas de quoi, t'es quand même plus généreux que moi des fois. Ben oui, ben reste que je suis un gars positif. Là va falloir que je revois ma note à cause de ça. OK, moins 2. Moins 2. Merci. Ça va te t'aider? Ça m'aide un peu. OK, moins 2. Non, non, c'est correct. Tu peux garder ton moins 2. Non, non, moins 2. Je vais... Je vais dire moins 3 points. Je suis un gars de team là. Moins 2. OK, un trooper. Un vrai trooper. Ouais. Ah, moi je... Ça arrive souvent mais en en parlant on dirait que... Peut-être qu'il y a moins 4. Ah, mais il faut faire attention. C'est le fun d'en parler. Le film n'est pas meilleur. Mais le film en tant que... Mais c'est ça. Mais comme je disais tantôt, le revoir... Peut-être un screening. Peut-être que je serais game d'aller le voir avec du monde. Chris. J'étais à la même place. Mais tu vas faire quoi pendant le 45 minutes du début? Tu vas faire quoi? Je sais. Par la file pour du popcorn? Non, non. Mais sûrement que le monde... Je veux dire, le revoir peut-être en sachant c'est quoi puis que... Mais attends. Dans cette 45 minutes-là du premier, il y a des kills le fun. Je sais pas. Moi, j'ai... Moi, j'ai... Moi, j'ai... Moi, j'ai... Ouais, mais je pense... Je pense que j'étais... J'étais trop hypé. Tu sais, tu m'en suis fait tellement parler. C'est un meme, le garbage day puis tout ça. Puis ça arrive souvent qu'il y en a plusieurs films dans le Cameroun qu'on a fait que... Ah oui, ça, cette scène-là, c'est malade, donc le film, ça doit être écœur. Ouais, ouais, ouais. Mettons Un Invited, avec le chou qui tue du monde. Moi, je m'attendais à voir le gars dans le pick-up qui se fait mordre puis qui tombe en bas avec le son de vitre. Je m'attendais à voir des kills comme ça tout le long, mais il y a des bouts à stick-seillant puis c'est plate. Ça graine, ça, mon guet-pain. On va mettre un terme à cet épisode-là parce que là, ça fait... Suivez-nous sur YouTube, Facebook, en audio un peu partout. On est sur Patreon avec du contenu exclusif aux deux semaines les semaines qu'on sort pas d'épisodes. Les gars, Joyeux Noël! Hé, oui, Joyeux Noël! Quand l'épisode ça va être Noël dans 4 jours après. 3 jours, c'est la journée où les méchants Père Noël sortent pour tuer tout le monde dans le quartier. Fait que vous faites barrer vos portes. Puis à tous ceux qui nous écoutent, merci d'être là, d'être aussi fidèles. Ça nous touche beaucoup de lire vos commentaires. On vous souhaite de joyeuses fêtes. Faites attention à vous autres en espérant... Là, au moment d'enregistrer, c'est quand même certain les parties de Noël en espérant que vous allez pouvoir vous rassembler comme bon vous semble ou cachés dans un camp dans le bois. Cachez vos chars dans une rue plus loin de votre maison. Prenez le match. Assemblez-vous, cahiers. Le Père Noël ne pleure jamais. de la rue plus loin. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada